Je suis le vice-président d'une association humanitaire qui a été créée par un Camerounais, chirurgien aussi, le Dr Georges Bouelé. C'est une association qui a pour mission de lutter contre la pauvreté en apportant aux populations des zones enclavées de notre pays des soins de santé de qualité gratuits et des matériels scolaires pour pouvoir lutter de notre façon contre la pauvreté. Donc depuis pratiquement 18 ans déjà, nous arpentons les villages de notre pays pour essayer de soulager, d'apporter du sourire aux populations. Et cela, c'est le temps d'un week-end parce que nous sommes tous des travailleurs de semaine. Nous allons tous les vendredis et revenons pratiquement les dimanches. Au début, nous le faisions pratiquement une fois par mois, mais depuis 2008, c'est devenu une activité pérenne. Et le chemin faisant, nous avons rencontré des hommes et des femmes qui ont cru à ce projet, qui ont cru à cette façon d'agir pour aider les populations. Et au jour d'aujourd'hui, les gens viennent des quatre coins du monde pour nous accompagner dans cette mission. Donc je salue ici l'initiative du Dr Bouelé et je salue en même temps toutes les personnes de jour comme de nuit, de près ou de loin, nous aident à pouvoir mener à bien cette activité. Est-ce qu'il y a un message ou un besoin particulier que vous voudriez faire passer ici au CIGEF et au-delà ? Ce que je dois dire, c'est que notre but, c'est de ne pas exceller dans cette activité, c'est de ne pas être les meilleurs ni les seuls à pouvoir le faire. Notre message, c'est pour que partout dans le monde, qu'il puisse jaillir, germer cette flamme d'aider le prochain. Je pense que si nous faisons de l'être humain le centre de notre univers, le centre de nos activités, ça va nous permettre de lutter contre beaucoup de monde. Nous allons pouvoir nous comprendre et du coup, nous allons éviter beaucoup de choses, les guerres, les conflits, la famine. Et pour pouvoir se comprendre, je crois qu'il faut qu'en face, on ait des personnes qui soient bien éduquées, des personnes qui soient instruites. C'est la raison pour laquelle nous allons verser ces populations dans des zones enclavées qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès à l'éducation. Et nous essayons de soulager les souffrances des populations afin de leur permettre d'éduquer leurs enfants, de les envoyer à l'école. C'est la raison pour laquelle cette plateforme qui nous est offerte nous permet de passer ce message afin que partout, partout dans le monde, nous soyons communs. Et quel écho vous trouvez entre votre engagement et ORIO ? ORIO, c'est un peu cette lumière-là qui permet d'éclairer les actes et les activités de toutes les associations qui, comme nous, travaillent pour le bien-être de l'homme. L'homme avec grande tâche. Parce que voyez-vous, ce que nous faisons, nous le faisons de façon isolée au Cameroun. Nous n'avons pas cette écho favorable dans le monde. Et nous nous rendons compte qu'à côté de nous, il y a d'autres associations qui œuvrent pour le même but. Alors ORIO essaie de nous mettre ensemble pour qu'on puisse échanger. Et ça, c'est formidable. Du coup, ORIO, c'est cette lumière-là, comme je l'ai dit, qui permet d'éclairer les petites antennes que nous sommes. Et pour finir, quelques mots sur ce qui vous inspire et ce qui vous pousse à agir. Eh bien, ce qui nous pousse à agir, c'est le fait, à chaque fois, de revoir le sourire dans le visage des personnes que nous soulageons. Chaque fois que quelqu'un vous dit merci, après une intervention chirurgicale, après une maladie qui terrasse un individu, après avoir apporté un soulagement à un individu, le fait de vous dire merci, eh bien, ça n'a pas de coup. Et c'est ça qui, à chaque fois, nous donne envie de recommencer et d'aller toujours plus loin. Merci. 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 Merci.